Bonjour à toutes et tous, merci pour l'opportunité d'intervenir dans ce séminaire. Je suis Jérôme Cardinal, je suis doctorant en aménagement et urbanisme à l'Université de Tours et je vais avoir une approche assez complémentaire de ce qui a été dit avant, parce que moi je travaille sur les effets sociaux des politiques de réaménagement en zone inondable, donc je vais traiter les effets sociaux d'une politique de désurbanisation et de réaménagement sur un déversoir à la bouillie en pensant des formes de conflictualité que la mise en place de ces politiques-là peuvent amener pour contribuer un petit peu à la mise en débat de ces politiques-là et des effets qu'elles peuvent avoir. Le cadre général, c'est un cadre où il y a un enjeu autour de la restauration des zones d'expansion de crues qui devient un enjeu des politiques de prévention des risques d'inondation. Notamment avec une mise en avant de ces politiques-là comme un levier qui peut permettre de concilier la gestion des risques d'inondation avec aussi le développement de ce qu'on peut appeler parc urbain, parc agricole naturel urbain selon les territoires, qui va permettre justement de concilier cette prévention des risques d'inondation avec le développement d'enjeux environnementaux, d'espaces de nature, aussi une offre de loisirs, d'éducation avec la mise en place de fonctions et d'usages réversibles sur ces espaces qui sont possibles. Ce que ça peut permettre, c'est une convergence un peu de cibles entre différentes politiques publiques, entre un nouveau paradigme de gestion du risque d'inondation, on va faire la part de l'eau, laisser passer l'eau, et on va aussi pouvoir écologiser des projets urbains, définir des zones qui peuvent être dans les abords des espaces denses, qui vont marquer une forme de rempart à l'urbanisation. On parlait éventuellement des intérêts que ça pouvait avoir pour la loi zéro artificialisation nette. Ça peut s'intégrer dans ces enjeux-là et dans un enjeu général de recréation, de valorisation d'espaces de nature qui sont demandés par les habitants et les citoyens. Donc on est sur des zones d'expansion de creux, sur du foncier qui est déjà disponible parce que non urbanisé, ou rendu disponible parce qu'opération de maîtrise, de retour de maîtrise du foncier qui peut être mise en œuvre dans le cadre de politiques de désurbanisation, où ces espaces désurbanisés deviennent donc des espaces d'opportunité, avec possiblement des transformations de statuts de ces espaces au fil du temps que je questionne. Pour aller un petit peu sur la focale, moi je travaille sur deux études de cas, et l'une des deux c'est le déversoir, l'opération de désurbanisation du déversoir de la bouille. Donc on est à Blois, entre Tours et Orléans, on est dans le sud de la ville, donc le sud de la ville marqué surtout par le quartier de Vienne, et dans ses alentours il y a le déversoir de la bouille, qui a été rétabli avec la mise en place d'une zone d'aménagement différée à partir de 2003, et deuxième grand jalon, je vais vite, il y a plein d'étapes intermédiaires, mais pour clarifier la présentation, en partir de 2021, une politique de réaménagement qui est mise en œuvre avec la mise en place d'ateliers participatifs pour définir les usages sur ces espaces, ce qui rappelle ce qui a été évoqué notamment au Monde. Donc moi, pour parler un petit peu de ma démarche, j'observe un petit peu la trajectoire sur 20 ans de cette opération de désaménagement, d'aménagement, de réaménagement, et j'analyse les conflictualités qui peuvent être induites par les politiques d'aménagement, par les opérations foncières qui vont être menées, et les effets, un petit peu les zones d'interaction entre les habitants, les usagers, et la mise en œuvre de ces politiques d'aménagement. Donc j'ai une approche qualitative, et donc surtout par des entretiens semi-directifs, avec des usagers, des habitants, passés, présents, futurs du site, et d'acteurs politiques et institutionnels aussi du site, pour comprendre la formulation de ce projet d'aménagement, sa mise en récit, qui il embarque, qui il n'embarque pas. Donc la bouillie, on est dans le cadre d'une urbanisation progressive d'un quartier populaire en zone inondable. Historiquement, on est sur une zone d'expansion de crues qui a été créée au XVIIIe siècle, donc je le disais, dans le sud de la ville de Blois, avec des fonctions réversibles qui s'y mettent, notamment agricoles, et une urbanisation progressive au fil du XXe siècle, du fait d'un phénomène de relâchement administratif, comme le dit une historienne qui a travaillé sur le territoire, et où on permet progressivement l'urbanisation du site, et surtout, c'est un phénomène qui s'amplifie après-guerre avec les demandes en foncier qu'on connaît. On a une étude qui est faite, un petit peu un diagnostic social sur qui vit dans la bouillie, qui est fait au début des années 2000, qui met à jour qu'il y a à peu près 400 habitants sur le territoire, des gens âgés, des gens modestes, des gens qui ont beaucoup auto-construit leurs maisons, avec un fort ancrage local, une valeur affective très forte des maisons, une très très faible conscience du risque et du fait de vivre dans un déversoir. On est aussi sur une zone historique d'implantation de voyageurs avec des statuts fonciers différents, des gens qui sont implantés depuis très longtemps et qui possèdent leur terrain, des gens qui occupent spontanément les lieux, des gens qui occupent épisodiquement les lieux dans le cadre de parcours nomades. On est sur un territoire historiquement marginal, on est presque sur la marge de la marge, le quartier de Vienne, c'est considéré un petit peu comme un faubourg dans la ville de Blois, qui est considéré par les habitants comme relativement délaissé par les autorités locales. Et là, on est en marge même de ce quartier de Vienne. Et en fait, cette marginalité, c'est une condition d'accès à la propriété pour des personnes modestes et une condition un peu paradoxale aussi d'accès à une forme de centralité, parce qu'on est à la marge de la ville, mais on est sur une ville moyenne de 50 000 habitants. En 10 minutes à pied, on est au centre-ville de Blois quand on habite dans le quartier de la Bouille. Donc, la marginalité de ce site, constituée notamment par son inondabilité, devient une condition d'accès à la propriété pour ces personnes modestes. Et on a en premier temps la mise en place d'une politique de désurbanisation à partir du début des années 2000, parce que l'urbanisation du déversoir menace directement les habitants du quartier de la Bouille et parce que la présence menace la capacité d'écoulement du déversoir et donc la sécurité du quartier de Vienne qui regroupe beaucoup d'enjeux économiques et sociaux pour la ville. Donc, un projet de désurbanisation qui se met en place via des négociations entre les acteurs politiques locaux et les services de l'État. Et le projet de désurbanisation est inscrit comme une des priorités du second volet du plan Loire. C'est une approche technicienne qui se met en place, une approche par la mise en sécurité des personnes où la mise en débat de la décision publique est très faible. On peut évoquer plusieurs points qui illustrent ça. On est sur une annonce soudaine de la mise en place de la zone d'aménagement différé, pas de mise en débat ou très très faible, des gens qui apprennent très tardivement le fait que leur maison va être concernée par ce dispositif. On n'a pas vraiment de questionnement sur les raisons socio-économiques de l'ancrage des habitants sur le territoire et leurs spécificités, malgré, je le disais, un diagnostic social qui est posé au début des années 2000 à la demande de la préfecture, mais qui n'est pas directement saisie par les acteurs politiques locaux, en tout cas dans un premier temps. Et si on a des questionnements un petit peu très novateurs quand on recense un petit peu les échanges qu'il y a eu entre les services de l'État et les acteurs politiques locaux, notamment sur la réparation d'un préjudice qu'on causerait aux habitants qu'on désurbanise. On voit des échanges de se dire est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une faute politique dans le fait d'avoir laissé urbaniser ce territoire ? Comment est-ce qu'on pourrait compenser ? Comment est-ce qu'on pourrait dépasser des compensations matérielles ? Qu'est-ce qu'il faudrait prendre en compte ? Il y a des échanges très intéressants, mais qui ne sont pas directement ensuite mobilisés dans ce qui est proposé aux habitants dans un premier temps via la mise en place de la ZAD. Donc tout ça, c'est un peu des ferments de conflictualité qui vont se déployer très tôt à partir de 2003 avec la création d'un comité de défense des citoyens de la bouillie. Je vous ai mis des coupures de presse de l'époque avec des banderoles très vindicatives de la part des habitants avec trois principaux combats pour le dire assez vite. D'abord, un combat qui est mené très tôt mais qui est aussi abandonné au fil du temps qui est celui de la contestation un petit peu de la pertinence de l'opération. Une montée en compétence sur le vol état unique et se dire qu'on n'aurait pu faire autrement que de désurbaniser ce site. Mais il y a une fermeture du dialogue à ce niveau-là de la part des services de l'État et des acteurs politiques locaux. Pas de possibilité de discuter la pertinence de la politique. les combats menés par les acteurs associatifs se recentrent autour surtout de la demande d'indemnisation juste et suffisante. Les indemnisations sont considérées comme étant trop faibles. C'est l'estimation des services des domaines, le prix des marchés plus 5 %, mais qui ne permet pas selon les habitants de se reloger dans des conditions dignes. Et la dénonciation finalement d'un manque de reconnaissance des espaces vécus, une faiblesse de l'accompagnement social des personnes, aussi une dégradation progressive des espaces vécus parce qu'on est dans le cadre d'une négociation amiable. Il n'y a que de la négociation amiable, il n'y a aucune expropriation dans le cadre de ce projet-là, mais finalement des démolitions qui se font au fil de l'eau avec un sentiment d'insécurité qui grandit, le fait de vivre progressivement au milieu des ruines quand on a vécu dans un quartier de sociabilité forte qui traumatise beaucoup d'habitants. Cette approche technicienne elle est amendée progressivement avec un dialogue qui se remet en place dans les premières années avec les collectifs des habitants. On a un prix de rachat des maisons qui est un petit peu réévalué, on a un accompagnement social qui se met en place qui vise notamment les personnes les plus défavorisées. On a des aides aux démarches de relogement qui ne sont pas des propositions de relocalisation collective comme on peut voir dans des projets qui pensent la délocalisation en couple avec la relocalisation désormais. Là, il n'y a eu aucune proposition dans ce sens mais plutôt qui était pensée comme une forme d'accompagnement social aussi. On les aide à aller voir les agences immobilières, on propose des offres en logement social, ce genre de choses. Tout ça, ça atténue un petit peu ce manque de reconnaissance dont j'essaie de dresser le tableau. Il y a une forme de pacification à partir de 2011 à peu près qui atténue la vivacité de ces formes de luttes mais ce qu'on peut quand même noter c'est que dans les trajectoires des habitants quand on essaye un petit peu de les reconstituer c'est impossible d'être exhaustif parce qu'on perd la trace de ces habitants mais dans ceux que j'ai pu re-rencontrer il y a quand même une perte en général d'une position de centralité ou en tout cas des choix qui sont faits. Soit les habitants décident de rester de vivre dans le quartier de Vienne parce qu'ils sont attachés à ce quartier et donc achètent un bien mais plus petit décident de rester dans un bien de taille équivalente mais partent dans le locatif et donc perdent le statut de propriétaire ou alors décident de partir plus loin en périphérie pour garder un bien de taille équivalente. Donc ça affecte fortement les trajectoires biographiques on me raconte beaucoup de traumatismes notamment psychiques et de manière générale un peu une altération des capacités à faire face qui questionne finalement dans une politique de réduction de la vulnérabilité qui peut créer d'autres formes de vulnérabilité qui sont manifestes dans les récits de vie que je récolte de la part de ces anciens habitants. Là je vous invite à faire un seu dans le temps on passe aux années 2020 et où là la démarche d'acquisition foncière est quasiment menée à plein on est sur 95% à peu près du foncier qui a été récupéré par l'agglomération qui porte la ZAD et où là on change un petit peu de braquet on passe d'une politique de gestion de l'aléa donc focalisée sur la question de la gestion de l'inondation à quelque chose de plus intégré à la formalisation d'un projet de territoire à l'intégration de ce projet dans un projet d'agglomération dans un projet à l'échelle de l'agglomération de blocs et donc in fine on transforme cette contrainte de l'inondation en opportunité ici d'aménagement et d'aménagement paysager qui est un des chevaux de bataille de l'agglomération de blocs donc ils mettent en place ils essayent de mettre en place ce qu'ils appellent un parc aéricole naturel urbain donc sur 350 hectares on est sur un périmètre qui dépasse largement la ZAD qui faisait 52 hectares et on est sur un projet phare de l'action publique locale le président de l'agglomération aime bien dire que c'est le central parc du Val-de-Loire par exemple donc un projet de rayonnement et d'attractivité territoriale aussi et une mise un petit peu une ouverture un peu démocratique de ce projet là qui arrive alors que je le disais très peu de mise en débat dans une première phase d'appréhension du projet par le prisme du risque là une volonté de définir collectivement quels usages on met en place sur ce site pour favoriser une appropriation par tous les usages je cite pour y mettre en place donc des usages agricoles des usages récréatifs des usages de déplacement pour faire couture entre des espaces de l'agglomération qui peuvent être séparés par ce territoire qui a été mis en friche pendant 15 ans et qui a participé à marquer aussi des espaces de séparation et si on regarde un petit peu qui participent à ces ateliers participatifs qui se mettent en oeuvre à partir de juin 2021 on est sur des citoyens qui vivent en général à proximité mais pas dans l'espace qui ont entre 35 et 45 ans ou alors qui sont retraités et qui sont de manière générale assez insérés dans le tissu associatif local et qui marquent un enthousiasme très fort pour ce projet et les opportunités qu'il développe donc pour penser un petit peu l'intention et le cadre de ces politiques participatives on est sur une participation qui concerne le réaménagement et uniquement le réaménagement et la projection dans des futurs et ça participe à former des publics absents on ne voit pas la trace des anciens habitants des quartiers d'habitat résidentiel qui ne s'emparent pas de ces leviers-là on ne voit pas non plus la trace des voyageurs qui sont encore présents sur le site et dont la présence a pu être plus marquée justement par ce temps de ce qu'ils appellent un espèce de mise en friche du territoire entre le début des démolitions et la période actuelle on est sur un delta d'une dizaine d'années même plus où il n'y a pas d'usage officiel et donc des usages officieux qui s'y développent donc une politique participative qui a un objectif affiché de réconciliation des habitants avec l'espace mais qui participe aussi à créer une forme de jeu d'exclusion il y a des transformations foncières qui sont mises à jour et donc l'idée c'est d'essayer de penser un petit peu les frontières symboliques que ça peut aussi tendre à construire parce qu'une des intentions de cette politique participative c'est de rompre avec la trajectoire un peu sociopolitique conflictuelle autour de ce territoire qui est marquée par la destruction des anciens quartiers on est sur des démolitions qui s'échelonnent sur une dizaine d'années donc qui marquent les esprits par donc je le disais des occupations des phénomènes d'occupation spontanée sur le site et un sentiment d'insécurité qui est décrit par beaucoup d'habitants des alentours donc ce qui est martelé par des élus des acteurs institutionnels c'est qu'il y a une vocation à libérer l'espace à le reconquérir au nom de la gestion de la résondation mais aussi au nom de la sécurité publique au nom de l'intégration de cet espace dans un projet de développement territorial qui doit faire la part belle à des usages qui doivent être esthétiques paysagers et s'intégrer justement dans ce projet de parc agricole naturel urbain qui est à destination donc aussi des touristes et qui a une vocation à dessiner une entrée de ville pour Blois donc je marque notamment là ce qui est très très présent sur le site c'est des tranchées qui vont être creusées par exemple pour éviter pour éviter pour éviter les occupations les phénomènes d'occupation spontanée qui sont aujourd'hui assez fréquentes sur le site et qui cherchent à tout prix à être évitées par la collectivité locale et ces outils un petit peu de prévention situationnelle qui sont aujourd'hui mis en place qui participent aussi à entretenir cette idée que le territoire s'est dégradé et que c'est devenu un problème public et cette politique de réaménagement doit contribuer à y mettre fin donc on est sur la démarche c'est de questionner un petit peu la mise en oeuvre d'une politique de désaménagement et de réaménagement sur le temps long et un petit peu l'héritage les formes d'héritage et comment est-ce que ces héritages des anciens statuts de territoire peuvent être intégrés ou pas dans l'action publique donc ce qu'on voit quelques exemples mais voilà ce qu'on voit c'est une invisibilisation de forme de mémoire sur le site donc je le disais les anciens habitants s'approprient peu les dispositifs participatifs sont relativement peu mis en avant dans les futurs à déployer sur le site où il y a des projets de panneaux tâches par exemple pour dire voilà des habitants existaient là mais c'est assez modeste et de manière générale des habitants qui mettent en avant qui sont passés à autre chose et est-ce qu'il y a une reconnaissance politique un petit peu d'un préjudice qui a été enduré par les habitants qui ont été désurbanisés c'est de la reconnaissance en entretien qu'on me livre mais qui n'amène pas non plus forcément réparation qui n'est pas non plus forcément demandé voilà il y a ça qui se jouit il y a l'idée que c'est fait c'est fait c'est quelque chose que j'entends beaucoup en entretien avec les anciens habitants et c'est quelque chose qui est assez parlant je trouve et donc des invisibilisations aussi présentes avec l'exemple des habitants en habitat léger que j'essayais de vous décrire mais l'idée que ces héritages les acteurs politiques locaux doivent aussi continuer à composer avec de gré un petit peu ou de force ce que ça marque aujourd'hui c'est qu'il y a une forte pollution des sols sur certaines parties de l'espace on est dans un espace qui a été marginalisé pendant de nombreuses années je vous le disais 15 ans de mise en fraîche sans usage officiel sur le territoire donc un effet d'opportunité pour plein d'entrepreneurs locaux des artisans les voyageurs y ont contribué mais pas que à déverser toutes sortes de déchets de chantier ou ce genre de choses et donc une pollution très très forte de certains sites qui oblige les autorités locales aujourd'hui à composer avec et à se demander que faire de ces espaces et à repousser des aménagements qui avaient été prévus avec la prise de conscience de ces difficultés là aujourd'hui et une volonté politique qui est encore aujourd'hui martelée de ne pas expulser ne pas exproprier les gens d'attendre que les gens s'en aillent par de la négociation donc des voyageurs refusent encore de partir et donc on a un peu un redimensionnement des priorités sur le site avec pour l'instant la zone qui est vraiment occupée par les voyageurs n'est pas définie dans le secteur 1 d'aménagement du site et devrait être être réfléchi dans un second temps je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Merci.